Je me sens comme un petit verre de terre qui est comme monté sur une poignée qui est faite comme ça, qui est dessus. Puis vous savez, dans le temps quand les bandits faisaient sauter des trains, moi je me sens comme le petit verre qui est dessus une affaire de même, puis qui est juste assez pesant pour commencer à faire baisser la patente. Puis qui a l'impression que si jamais ça pouvait descendre jusqu'en bas, ça ferait boum, mais tout un boum. C'est comme ça que je me sens avec le message que je vais vous apporter ce matin. J'ai l'impression que je tiens une bombe. Je suis juste assez pesant pour m'asseoir dessus, mais pas encore assez pesant pour la faire déclencher. Vous savez, pour moi, à l'église, chez moi, dans la rue, dans mon bain, je récite la prière que je vous ai priée souvent. Seigneur, donne à l'assemblée de la parole de Dieu une expérience collective de l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, toute intelligence. et j'insiste sur le mot « collectif » parce que personnellement, ce n'est pas un réveil personnel que je recherche. J'aime quand Dieu me touche et me parle. Ça m'ébranle sur le bon côté, comme on dit. « J'aimerais dans ma vie avant de mourir » Jésus dit dans cette même prière-là, « Afin que vous puissiez connaître avec tous les seins quelle est la grandeur, la profondeur, la hauteur. » C'est quoi l'autre? La largeur. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute intelligence. Et c'est ce fameux mot-là qui m'a accroché « connaître avec tous les seins » où il parle d'une expérience de l'amour de Dieu qui est au-delà de l'individu. C'est la collectivité. Il y a quelque chose qui réside dans la collectivité qui ne se retrouve pas de Dieu dans l'individualité. Et je ne veux pas mettre de côté le fait qu'on est des personnes personnelles, des « je », des « moi ». Je ne veux pas mettre ça de côté. Mais il y a comme quelque chose de particulier dans cette prière-là. Puis avez-vous remarqué? Avez-vous remarqué le texte qui suit « à celui qui peut, par la puissance qui agit en moi » C'est tout ça qui est écrit? En nous. Il garde le collectif en nous. Il peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous, encore une fois, le collectif, nous pensons ou demandons. A lui soit la gloire. Dans l'Église. Et au siècle des siècles. Amen. Je crois que l'amour de Dieu manifesté en notre Seigneur Jésus-Christ est l'expérience la plus profonde, la plus transformatrice, la plus spirituelle qui soit donnée à une personne ou à un groupe de personnes d'expérimentés. Dans l'amour de Dieu se retrouve un tel bien-être qui transcende, qui dépasse toutes les possibilités que nous retrouvons au niveau des relations humaines. Vous rappelez-vous le jour où vous étiez en amour avec votre belle ou votre beau? Comment c'est venu mobiliser toute votre attitude, vos émotions? Il semblerait qu'on a une affaire en dedans qui s'appelle quoi? De l'endorphine? Ça nous rend heureux, ça a l'air? Ou ça nous entre? Non, d'abord ça ne doit pas être celle-là, il ne faut pas que ça en dort. Hein? Ça rend fine, moi? Là je viens de vous exposer ma connaissance médicale, ça s'arrête là. Mais l'idée c'est qu'il se passe quelque chose en nous qui mobilise, qui monopolise notre être. Et je me rappelle, allez pas dire ça messieurs, quand j'étais en amour avec ma femme, ne dites plus jamais ça. Je suis encore en amour. Mais les premiers moments, je me rappelle, je me couchais là, et mon ami que j'en ai fait des affaires dans ma tête, j'étais en amour. Wow! Je suis allé chercher des fleurs sur la lune. Mais essayez de vous imaginer maintenant qu'il n'y a pas une relation sur la terre aussi proche et aussi intime que vous pouvez vivre avec une personne qui arrive à la cheville de l'amour de Dieu manifesté. Il n'y a rien qui se compare à cette expérience de l'amour de Christ. Dans la Bible, l'amour est associé à Dieu, à Jésus-Christ, à l'Esprit de Dieu. Il est associé à la foi, à la vérité, à la parole, au commandement. On peut demeurer dans l'amour, l'amour peut être commandé, pratiqué, l'amour peut même être abandonné. Il est plus élevé que les dons spirituels et son absence affecte toutes les actions, de sorte que si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. La parole de Dieu dit de plus, l'amour dure éternellement car l'amour ne périt jamais. Paul nous dit que l'amour est grand, dans une minute, l'amour est plus grand que la foi et l'espérance. C'est la plus grande de toutes ses vertus. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. L'amour est aussi la source de l'élection et de la prédestination dans l'Écriture. Il nous a prédestinés, dans son amour, à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. De plus, l'apôtre n'est pas quelque chose de statique. Il peut grandir. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul écrit aux Philippiens, « Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. » L'amour de Dieu, ou l'amour en tant que tel dans le Nouveau Testament, est tellement prioritaire dans la pensée de Dieu qu'il n'y a rien de plus élevé et de plus puissant. L'amour est tellement important pour Dieu que la présence de l'amour ou l'absence de l'amour détermine la condition spirituelle d'une personne ou d'une Église. Rappelez-vous de ce texte écrit à l'ange de l'Église d'Éphèse. « Voici ce que dit celui qui tient les sept églises dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. » Ce n'est pas des farces recevoir un compliment comme ça de la part du Seigneur. « Je connais tes œuvres. Je connais ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres qu'ils ne le sont pas ou tu les as trouvés menteurs. » Il est en train de leur dire « Vous êtes doctrinalement dans la vérité. Et que tu as de la persévérance. » Et remarquez bien la phrase qu'il va dire « Que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. » C'est une Église qui a mangé sa misère, qui a subi sa persécution. Mais regardez le verset 4. « Mais, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné. » Pouvez-vous vous imaginer « T'es ci, t'es ça, t'es ci, t'es ça, t'es ci, t'es ça. » Mais tout ça, ça ne sert à rien parce que tu as abandonné ton premier amour. C'est tellement important parce qu'oubliez pas, ici, dans le contexte de l'Apocalypse, un chandelier, c'est une Église. Et quand le Seigneur dit ceci, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Souviens-toi donc d'où tu es tombé et repends-toi et pratique tes premières heures. Pratique ton amour premier. Sinon, je viendrai. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? « J'ôterai ton chandelier de sa place. » Qu'est-ce que ça veut dire « J'ôterai ton chandelier de sa place. » C'est quoi le chandelier? Mettez-le littéralement. « J'ôterai l'Église de sa place. » Qu'est-ce que ça veut dire « J'ôterai l'Église de sa place. » « Je vais fermer les portes. » « Je vais fermer les portes. » « Pourquoi je vais fermer les portes ? » Si tu ne te repends pas et tu ne pratiques pas ton premier amour, qu'est-ce que je vais faire? Je vais fermer les portes de l'Église. J'hésitais avant de me servir de cet exemple ici. Ce texte, c'est quelque chose que nous, nous avons vécu dans la ville de Grimbay. On a des frères et des sœurs qui viennent de la PPE. Où est la PPE? Pourquoi la PPE a-t-elle fermé ses portes? Je ne rentrerai pas dans les détails que je connais. Mais en dernier, c'était difficile de trouver l'amour dans l'Assemblée. Puis je me disais, je ne vous mens pas, je pensais à mon frère, pasteur, je pensais aux frères et sœurs, puis je me disais, « Seigneur, ça peut nous arriver. » « Ça peut nous arriver. » Savez-vous pourquoi ça peut nous arriver? Parce que Dieu ne fera jamais de concession sur l'amour. Pour qui que ce soit, pour l'Église, que ce soit, il n'y aura jamais de concession. Dieu t'aide tellement à l'amour qu'il est prêt à fermer des églises. Parce que oui, c'est extrêmement triste. Et c'est pour ça, ce matin, je vous disais, j'ai l'impression que je suis assis sur cette affaire-là qui descend. Quand on parle de l'amour, on a tendance à parler de l'amour d'une manière feeling. On veut se sentir aimé. Mais jamais vous allez retrouver dans le Nouveau Testament ou dans l'Ancien Testament, le commandement qui dit, « Tu feras tout ton possible pour te faire aimer. » Jamais vous ne retrouverez cette notion-là dans la parole de Dieu. Mais tu vas retrouver la main du Seigneur dans toute sa sévérité sur celui qui passe aux côtés de l'amour. Sur l'Église qui passe aux côtés de l'amour. C'est pour ça que je vous dis, j'ai l'impression que je suis assis sur quelque chose d'extrêmement puissant. Et c'est pour ça, ce matin, je vous disais, on va regarder la notion de l'amour dans les écrits de l'apôtre Jean. Et pour ça, j'ai besoin que vous lisiez des textes avec moi. Parce que l'amour de Jean, c'est-à-dire l'amour dans les écrits de Jean, nous présente une dimension de l'amour qu'il ne faut absolument pas manquer. « Et je l'ai mis sur acétate pour que vous puissiez voir les trois éléments constitutifs de l'amour et de sa manifestation. » Je me suis dit, je vais inventer un nouveau mot. Vous connaissez le mot « dualité » qui veut dire « deux » ? Ça fait que j'ai pensé dire, on va inventer « trialité ». Boy, j'étais fier de moi quand j'ai trouvé ce mot-là. Je me suis dit, dis-moi pas, j'ai inventé un mot qui n'est pas dans le dictionnaire. Puis finalement, ils ont le mot « triade ». Ça fait que j'ai lâché mon mot. Mais si vous comprenez « triade », « trois », ce matin, c'est comme si Jean nous donne une clé, une clé tellement importante. Prochaine diapo. C'est écrit de manière, parce que j'ai beaucoup de textes, si vous ne pouvez pas les lire, ce n'est pas grave, je vais vous les lire. C'est tellement important. Dans l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 37, c'est écrit, « Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa face. Et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui m'a envoyé. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes. Mais remarquez la dernière phrase. Mais je sais que vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Où il est l'amour de Dieu, selon ce dernier verset? En vous. Je sais que vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. Le texte, Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Si Dieu était votre Père, qu'est-ce qui se passerait avec vous par rapport à Jésus-Christ? » Comprenez bien la phrase. « Là où est Dieu, se retrouve l'amour pour Jésus-Christ. » Là où Dieu n'est pas, il n'y a pas d'amour pour Jésus-Christ. Puis vous remarquerez un petit pronom personnel important. Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous, vous m'aimeriez. » Partout où l'amour de Dieu se trouve, Dieu est et il y a le « vous », le « nous », le « je ». Si j'aime Dieu, j'ai une relation avec Jésus-Christ. Si je n'aime pas Dieu, je n'ai pas de relation avec Jésus-Christ. Et laissez-moi vous dire une chose. Il y a un paquet de monde qui croient en Jésus-Christ et qui n'ont aucune relation avec lui. Parce qu'ils n'ont ni l'intention de l'aimer, ni l'intention de le servir, mais ils en savent juste assez pour savoir que Jésus-Christ est la parole incarnée. Mais c'est intéressant. Tournons à l'autre. Vous allez voir quelque chose de très intéressant ici. Jean 14, 15. « Si vous m'aimez... » Regardez bien. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Marquez là. Le dessin commence à se faire. On a parlé de l'amour de Dieu. On a parlé que si l'amour de Dieu est là, il va y avoir l'amour pour Christ. « Mais si vous voulez vraiment m'aimer, voici comment. » Et là, il va introduire la notion des commandements. Dans Jean 14, 21. « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui... » Comment est-ce qu'on démontre notre amour pour Dieu? L'obéissance à quoi? À ses commandements. Très intéressant. On ne sait pas encore c'est quoi les commandements. Hum, c'est intéressant. Verset 21. « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Remarquez toute la notion de relation qui se développe ici. Jude, non l'Escariot, lui dit, « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? » Jésus lui dit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » Voilà le signe. Voilà le signe. « Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Est-ce que tu sais si Dieu est en toi? Tu penses-tu qu'un être aussi grand et aussi merveilleux passerait sous silence s'il restait en toi? Imagine-toi des fois, on a des souris dans nos chaussures. Ça ne passe pas inaperçu. Mais comment je vais savoir si Dieu est réellement dans ta vie? C'est ce que tu vas faire avec sa parole. Pourquoi? Parce que celui qui m'aime garde ma parole. Si tu gardes la parole, qui est en toi? Mon Père va venir et il va faire sa parole. Puis moi je vais venir et je vais faire ma demeure en toi. On va demeurer en toi. Pourquoi? Parce que tu gardes ma parole. Puis celui qui garde sa parole, ça veut dire qu'il m'aime. Parce que tu m'aimes, je vais venir, je vais habiter en toi. Puis c'est tout pogné ensemble. On va continuer. Prochaine diapo. L'autre. Remarquez bien. Je vous donne un commandement nouveau. C'est quoi le commandement nouveau? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour pour les autres. Je sais que vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. Celui qui a l'amour de Dieu en lui, qui est-ce qu'il va aimer? Il va aimer Dieu et il va aimer Jésus-Christ. Celui qui aime Dieu, qui aime Jésus-Christ, il va pratiquer quoi? Les commandements de Dieu. La parole de Dieu. Puis c'est quoi le commandement de Dieu? Aimez-vous les uns les autres? Êtes-vous en train de dire qu'on est dans une triade? Dieu. L'autre. La parole. Ce n'est pas moi. Dieu. L'autre. Sa parole ou les commandements. Et moi, je suis là au centre. Si moi, j'aime Dieu, je vais garder sa parole. Si je garde ses commandements, je vais aimer l'autre. Alors, je suis au centre. Puis si j'aime l'autre, ça démontre que je garde les commandements. Si je garde les commandements, ça veut dire que j'aime Dieu. Puis si j'aime Dieu, je vais aimer. Hé, c'est super, ça. C'est super. Ça voudrait dire que quelque part dans la pensée de l'apôtre Jean, l'amour fonctionne triadiquement. Hé, ce n'est pas dans le dictionnaire, ça. Ça fonctionne comme une triade. Trois éléments fondamentaux qui nous indiquent et qui donnent la forme à l'amour. L'amour va impliquer l'autre. L'amour va impliquer la parole de Dieu. Et l'amour va impliquer la personne de Dieu. Et moi, je suis prêt entre ça et dans ma relation avec l'un ou l'autre. Je suis en train de démontrer ma relation avec les deux autres. On va tourner dans la prochaine place. Regardez bien ici. Le premier texte dans la première lettre de Jean. On était dans l'Évangile. Allons voir dans la lettre de Jean. Commandements et paroles. Regardons encore une fois. Si nous gardons ces commandements, nous savons que nous l'avons connu. Puis vous savez que le mot connaître ici, ça ne veut pas juste dire savoir, un peu comme je connais le premier ministre du Canada, qui lui, ne me connaît pas pantoute. Le mot veut dire avoir une relation d'intimité. Nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu », puis remarquez, qui ne garde pas ses commandements, est un menteur. Et la vérité, changer le mot « vérité » par parole, « et la vérité n'est point en lui. » Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Le mot « parfait » ici, n'allez pas penser en termes de défaut ou de quoi que ce soit. Le mot « parfait » veut dire qu'il a atteint son but. L'amour a atteint son but, pourquoi? Parce que l'amour de Dieu conduit à l'obéissance de sa parole. Parole. Alors, Jean établit encore ici que celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme lui-même a marché. Prochaine diapo. L'amour de l'autre. Regardez bien le texte. Bien-aimé, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commencement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Et c'est quoi le commandement ancien? Aimez-vous les uns les autres. Mais regardez bien ce qu'il va dire. Toutefois, c'est un commandement nouveau. Comment est-ce qu'il peut être ancien et nouveau? Regardez bien le texte. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris qui est vrai en lui et en vous. C'est le vous qui fait toute la différence ici. Qui est vrai en lui et en vous. Car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère. Alors, regardez ce que la parole dit. Qui est son frère et encore où? Dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Puis vous rappelez-vous du cinquième verset, du premier verset? Ce que nous vous annonçons, c'est qu'en lui, il n'y a aucun ténèbre. Marcher dans les ténèbres, c'est marcher en dehors de Dieu. Marcher dans la lumière, car Dieu est lumière. Marcher dans la lumière, c'est marcher en Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit au verset 10, Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Verset 11, mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres, il ne sait pas où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Ce gars-là est destiné à l'enfer, puis il ne le sait même pas. Il ne sait même pas où il s'en va. Mais celui, celui qui est dans la lumière aime son frère. Voyez-vous, celui qui garde la parole m'aime, mais celui qui aime son frère pratique la parole. Tournons au prochain texte. Prochain texte. Est-ce qu'on a tourné? Non? Ok, c'est ça. Deuxième texte. Allons-y. La pratique de la justice liée à l'amour de l'autre. Encore. Je sais qu'on a de la misère avec notre souris ce matin. Verset 3, 9 dit, « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas quoi? » Ok. Parfait, ça. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. C'est quoi la semence? La parole ou le Saint-Esprit, un des deux, « Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice, puis n'allez pas penser que la justice, c'est la justification. La justice, c'est la volonté de Dieu ici. « Quiconque ne pratique pas la volonté de Dieu n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. » Tournez, vous allez voir. Car, non, c'est tout cela. Car ce qui vous a été annoncé, et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Cain qui était du malin et qui tua son frère. Pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Remarquez bien cette phrase-là, frères et sœurs. Parce qu'il est en train de dire que ta relation avec ton frère ou ta sœur dans la foi détermine, met en évidence, la nature de ton cœur. Il est en train de dire, tu es un enfant de Dieu et on le sait parce qu'on aime les frères. S'il n'y a pas d'amour pour les frères, il n'y a pas de quoi. Regardez, il va vous le dire dans le texte. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. S'il n'y a pas d'amour, qu'est-ce qui ne s'est pas passé? Tu n'es pas passé de la mort à la vie, tu es où? Tu es dans la mort. Tu es dans les ténèbres. C'est exactement ce qu'il est en train de dire, encore une fois. Vous avez la parole, vous avez Dieu et vous avez l'autre. Et la triade qu'on retrouve ici détermine la condition spirituelle et la fin éternelle d'une personne. Et c'est ça qu'il est en train de dire parce que je vais lire un petit peu plus bas, il dit, « Celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. Quiconque a son frère est un menteur et vous savez qu'aucun menteur n'a la vie éternelle demeurant en lui. » Prochaine diapo. Regardez. « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens de ce monde et que, voyant son frère dans le besoin, lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Toute la relation avec le frère et la sœur détermine la présence de Dieu et la notion du rapport qu'on entretient avec la parole de Dieu. Tout le concept de la parole de Dieu, pratiquer la parole de Dieu, détermine si, oui ou non, je suis en relation avec Dieu. Et si je suis en relation avec Dieu, regardez le prochain texte, troisième texte. Regardez bien ce texte-là. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. C'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils, Jésus-Christ, et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Pouvez-vous vous imaginer? Il est en train de mettre l'amour de Jésus-Christ en association avec la croix de Jésus-Christ. Il dit, voici son commandement. Il y en a deux. Que tu crois que Jésus-Christ est mort sur la croix pour te sauver, le deuxième commandement, c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est exactement ce qu'il est en train de dire ici. Selon le commandement qu'il nous dit, celui qui garde ses commandements, remarquez, celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui, et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Prochain texte. Vous allez voir, frères et sœurs, chez Jean, on retrouve continuellement cette triade prochaine. Regardez bien ce texte-là. Moi, c'est un texte que j'aime énormément. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Puis le mot « de », là, ici, là, c'est la source. L'amour a sa source en la personne de Dieu. Et remarquez la phrase, « Quiconque aime est quoi ? » Est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour les péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Il n'y a pas un, ce matin, qui peut se lever et dire, « J'ai vu Dieu. » Mais je peux savoir si Dieu demeure en moi et en toi. Comment? Si toi et moi, on s'aime, Dieu demeure en moi. Vous allez voir à quel point où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. Prochain texte. Cinquième. Il n'en reste pas long. Cinquième. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit, « J'aime Dieu » et qu'il aïe son frère, c'est un menteur. Puis là, il pose la question, « Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit. Comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. On ne peut pas passer aux côtés de ça. Ah, Seigneur, je t'aime. Puis toi, mon niaiseux, tu peux rester assis chez vous, je n'ai pas besoin de toi. Voyez-vous, pour l'apôtre Jean, c'est clair. Vous avez la triade. Cette triade, parole, Dieu, autre. Parole, Dieu, l'autre. Parole, Dieu, l'autre. L'autre, parole, Dieu. Dieu, parole, l'autre. Tu ne t'en sors pas. L'amour de Dieu consiste, on va le voir, tournons, sixième texte. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Pourquoi? Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. C'est quoi garder ses commandements? C'est aimer Dieu et aimer l'autre. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Tu dis que tu aimes Dieu, qu'est-ce que tu fais de sa parole? Tu dis que tu aimes Dieu, qu'est-ce que tu fais de l'autre? Parce qu'à l'intérieur de cette triade se retrouve l'essence même du salut. C'est vrai que Christ est mort à la croix. Mais Christ est mort à la croix pour t'emmener à Dieu et se faire un peuple. T'emmener à Dieu et se faire un peuple. C'est ce que Dieu a voulu en Jésus-Christ. Et maintenant, ce qu'il est en train de dire, la manière dont tu vas traiter ton prochain va déterminer si tu as une relation avec lui. La manière dont tu vas déterminer et que tu vas relationner avec sa parole va déterminer si tu as une relation avec Dieu. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, j'ai l'impression d'être assis sur une bombe et que je suis juste un petit verre de terre qui est assis sur la poignée qu'on appelle les trois éléments de l'amour. J'ai comme l'impression que quelque part, si je pourrais être juste un petit peu plaisant pour la faire descendre puis la faire descendre puis la faire descendre, si seulement je pouvais arriver à exprimer mon amour pour sa parole, pour Dieu et pour l'autre, d'une manière consciente et volontaire et choisie, en dépit de tout ce qu'il y a autour de moi, j'ai l'impression que j'expérimenterais une puissance extraordinaire, l'amour de Christ qui surpasse toute intelligence. Et c'est pourquoi la triade, il ne faut pas manquer la triade, ces trois éléments-là sont déterminants, sont déterminants. Tu dis que tu aimes Dieu puis tu ne peux pas sentir ton frère ou ta sœur. Tu dis que tu aimes Dieu puis tu ne lis même pas sa parole puis sa parole, c'est quelque chose que tu pratiques le moins possible. Voyons donc, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. vous l'avez vu avec moi ce matin, vous l'avez lu, on a lu tellement de textes ce matin. On a vu à quel point la triade, elle est d'une importance capitale, capitale. Et c'est pour ça que j'ai quelques petites applications que j'aimerais nous faire ce matin. J'aimerais, j'aimerais prendre le temps d'appliquer ça de cette manière. Rappelons-nous que pour Dieu et pour Jean, l'amour est non seulement primordial, mais elle est l'essence du salut. Si vous aimez Dieu, si vous aimiez Dieu, vous m'aimeriez. Et si vous m'aimez, vous garderiez ma parole. La présence ou l'absence de l'amour détermine la condition spirituelle est la destination éternelle d'une personne. Et c'est pour ça que quand quelqu'un me dit « Je suis sauvé », ça me réjouit. Mais j'ai comme tendance à prendre un pas de reculons et de dire « Ok, t'as affirmé quelque chose d'extrêmement puissant. Maintenant, on va te regarder vivre. on va te regarder vivre. » Parce que si celui qui est en toi qui est plus grand que celui qui est dans le monde a réellement produit la nouvelle naissance en toi, Jean nous dit dans 1 Jean 4,7 « Quiconque est né de Dieu aime. Alors, je dois voir ce fruit-là entre toi et moi. Je dois voir ce fruit-là entre toi et moi. Deuxième chose que j'aimerais dire. Selon vous, quel est le plus grand ennemi puis remarquez bien ce que je vais dire le plus grand ennemi de l'Église moderne? Répondez pas trop vite. Vous allez peut-être rester surpris. Si vous me dites Satan, c'est certain que Satan, c'est l'arc ennemi, c'est le prince des ennemis contre Dieu et contre son Église. Mais je parle ici, dans l'Église, terre à terre, entre nous autres. Tu y touches en disant ça. Qu'est-ce que la capacité est d'engendrer le feu dans l'Assemblée? L'air, 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 l'air. La langue. Imaginez-vous un aquarium. Vous savez ce que c'est qu'un aquarium? Mais pas un gros aquarium. Prenez un aquarium grand comme ça, à peu près haute de même. Un aquarium large comme ça. Vous avez une dizaine de beaux poissons dans ça. OK? Alors, moi, je vais prendre le coin ça, c'est droit. Le coin droit. Je vais me mettre au bout de l'aquarium. Puis, je vais prendre le coin qui est le plus proche de moi. Ça veut dire qu'il y a un coin là, il y a un coin là, il y a un coin là, puis il y a un coin ici. Puis, je mets la main dans ma poche, puis je sors une toute petite bouteille avec une tête de mort puis des eaux de chaque côté. OK? Là, c'est poison, poison, poison. OK? Là, je sors ça. C'est tellement toxique que tout ce que tu as besoin de faire, c'est d'en mettre juste une goutte. Moi, je m'en vais dans mon coin à moi, puis je mets ça juste dans mon coin. Qu'est-ce qui va arriver avec les poissons de la l'autre bout? Bien, pourtant, je ne l'ai pas mis là. Qu'est-ce qui fait que les poissons meurent là-bas? Je ne sais pas que vous ne le savez pas. Ça ne se peut pas. Pourquoi les poissons meurent? Je ne sais pas que vous allez me dire si c'est parce qu'ils sont dans le même eau. C'est ça que vous allez me dire? Mais il y a des mots bien plus beaux que ça. Voyons donc. Les poissons sont inter-connectés. Ils sont liés l'un à l'autre. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la même eau. Gardez cette image. Cette image. frères et sœurs, où sommes-nous? Où sommes-nous? Voyez-vous, le problème avec l'aquarium, c'est que ça ne dépend pas de la grosseur du poisson. Ça ne dépend pas de la race du poisson. Ça ne dépend pas, je ne sais pas moi, de son âge au poisson. Ça dépend du fait qu'il participe à la même eau que tous les autres poissons. Regardez bien ce que je veux dire. Présentement, si je dis une parole, puis je veux utiliser une expression qui est assez connue. « Si je dis une parole dans le naturel, est-ce que ça va affecter dans le surnaturel? » Écoutez bien, là. Êtes-vous certain de ça? Je me revire de bord, puis je dis à un frère, il ne fait pas plus stupide que toi sur la terre. Avez-vous un verset biblique pour prouver que ça va affecter dans le monde surnaturel? Donc, il n'y a pas de verset qui affecte. Donc, ça veut dire que quand je parle, je parle juste ici. Vous vous rappelez-vous du texte dans l'Évangile de Matthieu qui dit « Si quelqu'un dit à son frère, raca, qu'est-ce qui se passe? » Pardon? Il est pire qu'un meurtrier. Vous vous rappelez aussi d'un autre texte dans l'Évangile de Matthieu qui dit « L'homme rendra compte de toute parole vaine qu'il aura... » C'est quoi ça? Rendre compte. Jugement. Es-tu en train de me dire que ce que je dis ici, ça va affecter dans le surnaturel? Es-tu en train de me dire que quand je bénis quelqu'un, ça l'affecte dans ce domaine-là aussi? Quand je maudis quelqu'un, es-tu en train de me dire que ça l'affecte dans ce domaine-là aussi? Oui, mais nous, on est des scientifiques. On ne croit pas à ça. Parce que nous, il faut que ça soit basé, c'est fait. Les scientifiques ne croient pas qu'il y a un surnaturel. Avez-vous déjà été affecté par une parole utilisée par un démon? Moi, je l'ai été. Savez-vous qu'il y a des dépressions présentement qui sont le résultat de paroles prononcées? Savez-vous que la parole de Dieu nous dit que la vie et la mort est au pouvoir de la langue? Frères et sœurs, s'il y a une place où l'amour a le pouvoir, la puissance de passer, c'est par la langue. Et savez-vous pourquoi? Parce que fondamentalement, nous sommes interconnectés les uns aux autres. Et c'est pourquoi l'amour de Dieu est tellement important. Ce que je dis affecte autour de moi, frères et sœurs. Pouvez-vous vous imaginer le nombre de paroles négatives? Je ne parle pas négatives dans le sens qu'il faut toujours parler positivement. Je vais plutôt parler dans le sens de destructrice, calomnie, mépris et ainsi de suite. Et savez-vous ce que ça fait, ça? Ça vient effriter le premier amour. À un moment donné dans l'Église, on peut tomber dans le piège de se parler tellement les uns contre les autres qu'on va être correctes doctrinalement. Mais le triangle aura plus de place, aura plus de force s'aimer les uns les autres à cause de la parole et de notre relation avec Dieu. Pratiquer les commandements qui est d'aimer l'autre et de pratiquer la parole, ça n'aura plus d'effet et ça ne produira plus son fruit spirituel dans notre assemblée. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, je reviens au début. Moi, ce que je recherche, plus que les miracles, c'est une expérience collective de l'amour de Christ. Moi, je suis, comment est-ce qu'on dit ça, ému lorsque je vois un chrétien poser un acte de bonté à l'égard d'un autre frère ou d'un autre sœur juste parce qu'il l'aime, parce qu'il aime Dieu. et n'allez pas penser que la nouvelle bâtisse va nous protéger, que les projets qu'on a vont nous... ça va peut-être produire des feelings, mais il n'y a rien qui peut remplacer la triade. Aimer Dieu consiste à garder ses commandements. Son commandement, c'est aimez-vous les uns les autres. Frères et sœurs, ce matin, j'aimerais nous encourager. on a une part volontaire dans la triade. C'est moi qui dois aimer l'autre. C'est moi qui dois aller vers l'autre. C'est moi qui dois tendre ma main vers l'autre. C'est moi qui dois aimer Dieu. C'est moi qui dois pratiquer la parole. Pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas ensemble? Seigneur, une expérience collective de l'amour de Christ. Courbons-nous. Seigneur, notre Dieu, bien parlé à l'Assemblée de la parole de Dieu ce matin. Installe cette triade avec la puissance du Saint-Esprit qu'il nous remplit tellement d'amour, l'amour de Christ, que nous irons volontairement et sans frein vers les autres. pour pratiquer ta parole à leur égard. Seigneur, nous t'aimons parce que tu nous as aimé le premier. Maintenant, Seigneur, installe, installe-nous dans la puissance de l'amour. Accorde à l'Église une expérience, une expérience, Seigneur, collective de cet amour de Christ qui est plus fort que la mort, de cet amour de Christ qui peut nous conduire dans une expérience inouïe de la personne de Dieu. Seigneur, accorde-nous la grâce de nous aimer les uns et les autres. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage